C'est sur l'invitation de la première dame égyptienne, Intisar Abdel Fattah al-Sisi, que la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Debit Noh, à la tête d'une importante délégation de la dite fondation, est arrivée ce samedi 21 octobre au Caire, la capitale égyptienne. La présidente de la Fondation Grand Coeur et sa suite ont été accueillies à l'aéroport international du Caire par la première dame Intisar Abdel Fattah al-Sisi et quelques membres de la colonie tchadienne. Hinda Debit Noh et sa soeur se retirent au salon d'honneur où elles ont eu un bref entretien élargi aux deux délégations. Ces entretiens ont porté essentiellement sur la coopération agissante entre la Fondation Grand Coeur que préside la première dame du Caire et la Fondation Merck que dirige la première dame égyptienne. Conscient de la nécessité de promouvoir un partenariat entre les deux fondations, la première dame égyptienne a convié quelques minutes seulement après son arrivée en terre égyptienne, sa soeur Hinda Debit Noh a eu une visite guidée de l'hôpital militaire du Caire dédiée aux maladies infantiles. Là, la présidente de la Fondation Grand Coeur et la délégation qui l'accompagne ont eu droit à un bref exposé sur les activités de l'hôpital militaire pédiatrique du Caire. L'armée en temps de paix est un ergot du développement socio-économique d'un pays. Les hommes entrés au pays des pharaons l'ont démontré en grandeur nature. Hinda Debit Noh a eu droit à une visite guidée des locaux où des enfants souffrant de diverses pathologies sont pris en charge. La Fondation Grand Coeur que préside Hinda Debit Noh aura un an d'existence le 11 janvier prochain. Le déplacement de sa présidente au Caire sera certainement sanctionné par la signature d'un accord de coopération entre la Fondation Grand Coeur et la Fondation Merck qui préside la première dame égyptienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada